Générique C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et nous sommes avec Bakary Samp, directeur de Timbuktu Institute basé à Dakar. Ensemble, évidemment, nous allons parler de la présidentielle américaine. Bakary, que peut attendre aujourd'hui l'Afrique de cette présidentielle ? Il y a eu des moments très importants comme les moments avec Clinton, avec la Gowa, Bush avec le Millennium Challenge à Cointe. Aujourd'hui, je crois qu'au regard de la crise mondiale, au regard de la recherche effrénée de partenariats à diversifier, l'Afrique aussi a les yeux rivés sur cette élection américaine si l'on sait les nombreux dossiers sur le continent aujourd'hui. Bakary, si Donald Trump est réélu président, va-t-il jouer la carte de la continuité ou bien pensez-vous qu'il va revoir sa vision de la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique ? On dirait que le continent ne l'intéresse pas trop. Oui, on dirait que le continent ne l'intéresse pas beaucoup. Quand on sait que sous Bush, il y avait le Millennium Challenge à Cointe, Obama a été quand même un président d'origine africaine, mais qui n'a pas eu une grande politique africaine. Au-delà de cette grande visite à Accra, où il disait que sur le continent, il faut des institutions fortes plus que des hommes forts, etc. Trump a été le président qui a le plus périsé l'Afrique. Trump n'a jamais mis les pieds sur le continent, en tout cas en Afrique-Saharienne. Il s'est contenté, sur le plan sécuritaire, de nommer un envoy spécial pour le Sahel avec pute et femme. Mais aujourd'hui, on voit que c'est le président qui conteste le leadership africain au sein des organisations internationales, rien qu'à voir, lors de la crise du coronavirus, ses empoignades avec Tedros Ghebreyesus, l'Éthiopien qui a été élu à la tête de l'OMC depuis 2017, et que Trump conteste, et que par cette contestation même, Trump est arrivé à suspendre sa participation, en tout cas, les contributions à l'OMC. Aujourd'hui, le même débat se pose avec la candidature de la nigériane Ngozi Iweala, qui a été soutenue par 100 pays sur 164, mais que les États-Unis n'arrivent pas à soutenir, et que Trump véritablement a été le président qui s'est détourné de l'Afrique le plus. Maintenant, l'autre hypothèse reste l'élection aussi de Joe Biden, le candidat démocrate. A-t-il une politique pour l'Afrique ? Est-ce que le continent pourrait aujourd'hui se réjouir d'une probable victoire de Joe Biden ? Il est vrai que traditionnellement, les démocrates ont eu plus de considérations, en tout cas plus d'intérêt vers l'Afrique. Rappelons que les paroles prononcées par Trump une fois élues ne sont jamais sorties de la bouche d'un démocrate en traitant le continent de « shit hole », le continent de « je ne sais pas dire le mot ». Mais il y a un apriorif favorable, par exemple, par rapport aux démocrates, mais je crois que oui, il serait plus intéressant pour l'Afrique, je crois, de voir une autre politique que celle de Trump, qui a été la politique complètement du désintérêt, mais aussi de la stratégie américaine, qui c'est vrai que sur le plan sécuritaire, les États-Unis sont présents au Sahel, avec l'appui en termes de renseignements sur les opérations militaires, en s'occupant de la prévention de l'extrême violent, mais par une politique de « soft power », mais par un engagement aussi prononcé que d'autres puissances européennes. Mais je suis sûr que pour être mieux que Trump en Afrique, je pense qu'il ne faut pas beaucoup d'efforts. – Bakary, justement, sur le plan sécuritaire, nous allons parler d'Africom, le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Est-ce aujourd'hui une priorité pour Washington, pour l'administration Trump, ou juste un moyen de contrecarrer l'avancée de certaines puissances, comme la Chine et la Russie ? – Oui, on le voit bien, ce qui intéresse aujourd'hui les États-Unis, c'est cette manière de contrecarrer l'avancée de la Russie et de la Chine. Mais aussi, sur le Sahel, cet Africom n'a pas été beaucoup soutenu par les pays africains au début, et logez aujourd'hui à Fougat, de manière assez bizarre d'ailleurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, le continent représente un intérêt géostratégique certain, notamment en termes d'approvisionnement en énergie, avec l'importance que prend le golfe de Guinée, mais aussi l'importance du Sahel, qui est un endroit géostratégique aujourd'hui, où se déroule une compétition féroce entre bien des puissances, la Chine, la Russie, mais aussi la France, qui est le partenaire traditionnel de ces pays-là. – Et avant la présidentielle, Donald Trump promettait de réduire le nombre de boys présents sur le continent. Vu aujourd'hui la présence de ces grandes puissances dont vous venez de parler en Afrique, n'est-il pas temps pour Washington d'avoir une réelle vision, une réelle politique pour l'Afrique ? – Il est vrai qu'il se souvient qu'on a eu cet envoi spécial au Sahel, en la personne depuis de femmes qui connaît bien ce continent, faisant partie d'un grand groupe de recherche aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur les questions africaines. Je crois que les États-Unis ont tout intérêt à se déployer de manière beaucoup plus significative sur le continent. Vous savez, l'Afrique n'est même plus le continent de l'avenir, mais du présent, où se déroulent ces compétitions autour des ressources, autour des alliances, mais aussi sur un soft power. Les Américains ont développé du côté de l'influence beaucoup de programmes, comme l'International Visitors, le YALI Programme, etc. Donc, ils ont quand même un contact avec la société réelle, la société civile, dans une forme de diplomatie qu'on appelait le P2P, le People to People, différemment des autres puissances. Donc, les États-Unis, autant paraissent parfois absents de ce qu'on appelle le hard power, sont assez présents sur le soft power, sur l'influence, par l'influence grandissante de leurs universités, mais aussi du rapport entre leurs ambassades avec la jeunesse africaine et les futurs leaders de l'Afrique. Donc, quoi que ça, il n'y a pas eu de rupture par rapport à cela, mais tout simplement, c'est que Donald Trump, de manière générale, n'a pas réussi la politique étrangère, à plus forte raison, la politique étrangère, vis-à-vis d'un continent qu'il ne considérait pas comme étant un continent important. – Bakary, dans le dossier migratoire, qu'est-ce qui devrait aujourd'hui rassurer les migrants et réfugiés en provenance du continent ? En Donald Trump, qui reste dans le bureau ovale, ou bien en Joe Biden à la tête des États-Unis ? – Vous savez, les républicains ont été toujours très clairs. Ils ont une politique anti-migratoire prononcée et ils l'ont dit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que les Africains doivent compter sur eux-mêmes. Obama, qui était d'origine africaine, a eu la politique migratoire le plus sévère vis-à-vis des Africains. Donc, avoir un a priori favorable par rapport à des démocrates, peut-être c'est se faire trop d'illusions. Je crois que la ligne est assez marquée sur la politique migratoire aux États-Unis. Et je ne crois pas en shift automatique. S'il y avait l'élection d'un démocrate, aujourd'hui la politique migratoire se durcit partout, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et je pense que c'est le lieu de dire aux Africains qu'il faut compter sur les ressources du continent, développer ce continent-là, développer les ressources humaines, mais aussi le capital humain, pour que véritablement ce continent, qui, aux gorgues de ressources, puisse jouer dans la concurrence mondiale entre les puissances, mais aussi tirer son épingle du jeu. – Vous l'avez dit, Bakary, il est temps pour l'Afrique de croire à elle-même. Merci, Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute basé à Dakar. Merci pour toutes ces précisions. Merci.